Aujourd'hui, je vous emmène sur mon bateau imaginaire pour aller à la rencontre de la tisseuse et militante syndicale Germaine Goujon. Née au Petit-Queville en 1893, cette Normande qui a vécu pendant 87 ans a été tisseuse à Ouassel dès ses 13 ans. Militante syndicale très populaire dans l'industrie textile, elle devient secrétaire générale du textile de Rouen en 1923. Parmi ses victoires, on peut noter qu'en juin 1919, alors qu'elle est à la tête du comité de grève du syndicat du textile d'Oassel, Germaine Goujon va obtenir la semaine de 5 jours et demi et une augmentation des salaires. Sa vie en tant que syndicaliste et ouvrière a été quelques fois difficile, comme le 11 novembre 1918, où elle a été renvoyée de l'usine dans laquelle elle travaillait après avoir brandi un drapeau rouge sur lequel figurait l'inscription « Vive l'International ». Au sein du parti communiste français naissant, elle joue un rôle moteur au point même d'être inscrite sur le carnet B jusqu'en 1940. Sous la Troisième République, le carnet B était l'instrument principal de surveillance des suspects français ou étrangers. Créé en 1886 par le général Boulanger, il a pour but de lutter contre les activités d'espionnage et les individus pouvant troubler l'ordre public. Voilà, maintenant vous en savez plus sur Germaine Goujon. Si vous aimez mes podcasts, je vous invite à les liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci à vous !